Je m'appelle Frédéric Christian, je suis professeur dans le centre SMS de l'économie de Saint-Etienne. SMS pour sciences des matériaux et des structures. Il y a une très grosse activité expérimentale, il y a aussi pas mal de numérique. Je m'intéresse à la durabilité des matériaux, des matériaux métalliques en particulier, et tous les phénomènes qui vont limiter cette durée de vie. Donc l'idée c'est de comprendre ces phénomènes pour voir assez de les contrecarrer un petit peu. Les métaux à l'état métallique n'existent pas dans la nature, quasiment pas. On les trouve uniquement sous forme d'oxyde, c'est-à-dire de minerais. Pour les transformer en métal, il y a tout un tas d'opérations chimiques, métallurgiques, etc. Mais finalement, le métal, quand il se retrouve à l'état métallique, qui est son état d'usage, par exemple si on regarde les pieds de la chaise ou de la table, c'est de l'acier, c'est du métal à l'état vraiment métallique, c'est pas du minerai. C'est un état qui va être moins stable que le minerai. Et donc le métal va toujours essayer de chercher à retrouver un état d'équilibre, et donc il va avoir tendance à s'oxyder. Donc l'oxydabilité des métaux, ça vient de là, ça vient du fait qu'au départ, le métal, il a l'état de minerai, on l'a transformé pour en faire un métal, mais thermodynamiquement, il a envie de redevenir un oxyde. Et c'est ça qui va limiter la durée de vie des matériaux métalliques. C'est cette envie, je vais utiliser un terme humain, mais cette envie du métal de retourner vers un état oxydé. Donc la corrosion, par exemple, ça vient de là. La corrosion, c'est des réactions d'oxydation essentiellement. qui vont faire que le métal veut se retransformer en un état plus stable thermodynamique. Le plus répandu, c'est le fer, l'acier. Alors c'est aussi l'un des métaux les plus abondants dans la nature, et c'est aussi un de ceux qu'on utilise le plus, mais il y en a d'autres. Le nickel, le chrome, le titane, le dirconium. Tout ça, c'est des métaux dont on utilise des propriétés particulières dans différentes applications. Avec certains plus stables sur la durée que d'autres quand même ? Oui, alors bon, après, il y a eu plein de stratégies qui ont été développées. Par exemple, on sait depuis assez longtemps que si on rajoute du chrome dans des alliages de fer, on fait des aciers inoxydables. Alors, inoxydables, c'est un terme un peu paradoxal, parce que justement, le chrome est très oxydable. Mais en l'ajoutant à du fer, on fait des aciers qu'on appelle inoxydables, parce que lorsqu'on rajoute du chrome à du fer, on forme au contact de l'air, on va former une couche d'oxyde de chrome qui a un oxyde très stable et protecteur. Et donc, finalement, quand cette couche d'oxyde de chrome se forme à la surface du métal, eh bien, on va obtenir un état qui peut rester comme ça assez longtemps, voire très longtemps. Et c'est ça qu'on a appelé les aciers inoxydables. Donc, la définition, c'est quand on a plus de 12% de chrome dans un alliage de fer, on appelle ça un acier inoxydable. Alors, il est inoxydable, mais pas éternel, c'est ce qu'on comprend ? Oui, oui, pas éternel. Et puis, ça va dépendre de l'agressivité du milieu. Alors, un acier inoxydable dans l'atmosphère peut avoir une durée de vie quasiment infinie. Si vous regardez vos fourchettes à la maison, l'atmosphère de la cuisine n'est pas forcément très agressive. Donc, l'acier inox, il va pouvoir durer très longtemps. Par contre, si vous regardez la cuve d'un réacteur nucléaire qui est beurré d'inox à l'intérieur, on appelle ça un beurrage, c'est le terme technique. C'est-à-dire, c'est une couche assez épaisse d'inox qui recouvre l'intérieur de la cuve du réacteur. Là, on est déjà dans un environnement qui est un peu plus... qui est un peu plus agressif. Et donc, là, il va y avoir une durée de vie qui peut être limitée à quelques dizaines d'années. Là, vous parliez à l'instant des centrales nucléaires. Donc, on va arriver directement sur ce sujet qui, en plus, est l'un de vos sujets de recherche. Des centrales qui, initialement, sont prévues pour une quarantaine d'années et dont on essaie maintenant de rallonger la durée de vie en maintenant l'existence, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça, ça s'inscrit dans une thématique assez large qui est celui de l'accès à l'énergie puisque nos sociétés sont très consommatrices d'énergie. Bon, l'actualité, là, montre que les questions de dépendance énergétique d'énergie fossile, c'est un vaste chantier. Et donc, pour ce qui est de l'énergie nucléaire, il y a un gros chantier qui s'appelle le Grand Carénage qui vise à augmenter la durée de vie du parc avec des réacteurs qui avaient été construits, en effet, initialement, avec une durée qui avait été annoncée de l'ordre de 40 ans. En effet, maintenant, on parle plutôt de 50, voire 60, voire peut-être même plus. Sur les activités de recherche que je mène sur la question des cuves de réacteurs nucléaires, je travaille sur un problème de vieillissement, c'est-à-dire de dégradation des propriétés mécaniques de l'acier de la cuve au cours du temps. Là, en l'occurrence, ce n'est pas un problème de corrosion. Donc, ce mécanisme de vieillissement, c'est le fait que dans un matériau métallique, un matériau cristallin, contrairement à ce que l'intuition pourrait laisser penser, les atomes bougent. Certains atomes ont tendance à se regrouper entre eux à certains endroits de la microstructure et ça va créer des points faibles. Alors, pour rentrer un petit peu dans les détails, dans les aciers, il y a une impureté assez courante qui est le phosphore. Ça, ça vient au départ, ça vient du minerai parce qu'il y a du phosphore dans le minerai, donc on en retrouve dans le matériau final. Il se trouve que ce phosphore, il y a un phénomène qu'on appelle la ségrégation du phosphore. Ce phosphore, il a tendance à se retrouver dans les interfaces du matériau. Alors, quand je parle d'interface, je parle de joints de grains. Dans un matériau métallique, on a des grains, un petit peu comme dans un matériau minéral de type granit où on voit les grains à l'œil nu. Un métal, c'est à peu près la même chose. Avec un microscope, on peut les voir. Et donc, ce fameux phosphore a tendance à bouger dans la microstructure et venir se mettre dans les joints de grains. Et ça va constituer des points faibles qui vont dégrader les propriétés mécaniques du matériau. Ça veut dire que le matériau va devenir plus fragile au cours du temps. C'est-à-dire qu'il va avoir tendance à fissurer plus facilement. Alors, généralement, on ne va pas jusqu'à la fissure en service. Mais il y a un suivi des propriétés mécaniques qui fait qu'à un moment donné, on peut se dire attention, là, on a atteint des propriétés mécaniques qu'on juge trop faibles. Et donc, il faut faire quelque chose. Alors, faire quelque chose, pour la cuve d'un réacteur nucléaire, ça veut dire, de fait, arrêter le réacteur. Contrairement à la plupart des pièces d'une centrale nucléaire qui sont réparables, la cuve n'est pas réparable. Donc, le jour où on estime que les propriétés mécaniques de la cuve ne sont plus suffisantes, il faut prendre la décision d'arrêter le réacteur. La norme actuelle, c'est 80 ppm. 80 ppm, ça veut dire 80 grammes de phosphore par tonne d'acier maximum. On peut diminuer la concentration de phosphore. Si on la diminue, ça peut aller que dans le bon sens pour le phénomène qui nous intéresse. Par contre, le phosphore a d'autres rôles, notamment dans la fabrication de la cuve. Le phosphore est un élément tensioactif qui va améliorer la coulabilité de l'acier. Quand on fabrique la cuve, on coule des grosses quantités d'acier liquide dans un moule, c'est la première étape. Et la façon dont l'acier va se répandre dans le moule est liée à des éléments présents, même en très faible quantité, qu'on appelle les tensioactifs, le phosphore en état. Donc, si on change la teneur en phosphore, alors là, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait un effet sur la coulabilité du métal. Et donc, peut-être qu'on va avoir des problèmes de procédés de fabrication. C'est un compromis à trouver entre laisser suffisamment de phosphore dans le métal pour que la coulabilité, enfin, pour que la coulée se passe bien, et ne pas en mettre trop pour que le matériau, une fois en service, ne vise pas trop vite. Vous parliez tout à l'heure de compositions, finalement, qu'on voyait, non pas à l'œil nu, mais par un microscope. C'est ça ? Vous auscultez de très près la coque par l'extérieur et vous voyez s'installer les points de faiblesse ? Non, on ne travaille pas directement sur la cuve. On travaille sur des matériaux autres. Ça peut être des matériaux qui ont fait l'objet de traitements de vieillissement de laboratoire. C'est-à-dire, on simule dans des fours de laboratoire les conditions de service de la cuve. Et puis ensuite, c'est une matière, ça, qu'on va pouvoir ausculter facilement. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser à des éprouvettes qui ont été mises en réacteur au moment du démarrage du réacteur. Ça avait été prévu par les acteurs du nucléaire, notamment EDF, de mettre dans le réacteur des pièces qui n'ont pas d'utilité pour le fonctionnement du réacteur, mais qui vont subir à peu près la même chose que le réacteur. Et c'est des éprouvettes de matériaux qu'on va pouvoir extraire de temps en temps pour les ausculter et voir comment le matériau a évolué. Et la troisième possibilité, c'est de travailler sur des pièces qui sont démontables. Il y a un gros dispositif dans le circuit primaire des réacteurs qui s'appelle le pressuriseur. Ça, c'est une pièce qu'on peut réparer. Donc, ça se change. Donc, régulièrement, sur les centrales, on change le pressuriseur. Et c'est des matériaux qui sont proches de ceux de la cuve et qui vont vieillir dans des conditions assez similaires et qu'on peut ausculter puisque c'est réparable. C'est-à-dire, on peut démonter un pressuriseur, le couper en morceaux, regarder comment la matière a évolué et puis en tirer des informations sur la façon dont la cuve vieillit. Sachant que la cuve, elle, n'est pas démontable et qu'on ne peut pas prélever des morceaux de cuve en cours de fonctionnement. Dans les arrêts actuels, il y a des maintenances qui étaient prévues. Il y a notamment tous les 10 ans un contrôle décennal. Donc, le réacteur est arrêté et puis il est contrôlé sous tous les angles et puis est venu se rajouter à ça les problèmes de corrosion qui ont aussi conduit à l'arrêt de certains réacteurs. Donc, il y a ces deux choses qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un nombre de réacteurs qui est arrêté et qui est relativement élu. Le phénomène dont je parle, non, on ne peut pas vraiment le contrer. Les cuve, elles existent. Elles ont été construites entre les années, à la fin des années 70 et puis la dernière, début des années 2000, quelque chose comme ça. Les matériaux, ils sont ce qu'ils sont. Les réacteurs, ils sont en fonctionnement. On ne va pas changer la température de fonctionnement du réacteur, ce n'est pas possible. Donc, il faut faire avec. Donc, notre démarche, c'est comprendre, modéliser pour pouvoir prédire. Comment ça se passe ? Alors, comprendre, ça se base beaucoup sur l'observation, c'est-à-dire le phosphore, où est-ce qu'il se met dans la microstructure, à quelle vitesse il diffuse, quelle est la dépendance de cet enrichissement au temps. Est-ce qu'on peut mettre ça sous forme d'équation et est-ce qu'on peut prolonger l'équation au-delà des 40 ans, 50 ans, 60 ans pour voir ce que ça donnera si on se fixe à 60 ans ou 70 ans. Est-ce que c'est raisonnable ? Notre axe de travail, c'est vraiment comprendre ce qui se passe dans la microstructure, le modéliser, le prédire et faire le lien avec les propriétés mécaniques, sachant que dans toute cette histoire-là, il y a un côté très... Alors, nous, dans le jargon, on dit conservateur. Conservateur dans le sens où on est très loin des limites du matériau. On s'arrête bien avant. On sait que les propriétés mécaniques du métal se dégradent au cours du temps. on essaye de prédire, mais de toute façon, on est loin de la limite. On se place toujours dans le cadre du pire scénario. Le pire scénario, c'est ce qu'on appelle la fissure froide. Alors, la fissure froide, c'est un terme technique des acteurs de nucléaire. C'est quand on met un réacteur à l'arrêt, sa température va baisser. La température de fonctionnement normal d'un réacteur, c'est 300 degrés, à peu près, 300, 320. Quand on fait une maintenance sur un réacteur, on arrête la réaction nucléaire d'un réacteur et la température va descendre tranquillement jusqu'à température ambiante. C'est là qu'il y a le plus de risques parce que quand on baisse la température d'un acier, il a tendance à devenir plus fragile. Et donc, ce n'est pas en fonctionnement finalement qu'il y a le plus de risques parce qu'on est autour de 300 degrés. L'intérieur de la cuve, il est quasiment à 300 degrés, un petit peu en dessous. Par contre, quand on fait une opération de maintenance, on va descendre la température du réacteur à la température ambiante et donc, le matériau devient intrinsèquement plus fragile et c'est là qu'il y a le risque. Et puis, on va aller regarder systématiquement, on va s'intéresser aux points les plus faibles. Par exemple, les soudures. Dans une cuve de réacteur, il y a des soudures. On sait que la microstructure dans les soudures, elle est différente de celle de ce qu'on appelle le métal de base. Et donc, tous les modèles vont être faits pour prédire ce qui se passe dans les points faibles, sachant que le reste pose moins problème. On a vraiment ce côté conservateur ou conservatif, c'est-à-dire qu'on va toujours garder les conditions les plus sévères. Alors là, on parle des déchets de très longue durée de vie. Il n'y a pas de technique actuellement pour les transformer en déchets à plus courte durée de vie. Et donc, quand on parle de durée de vie longue, ça peut être des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'années. Donc, c'est des durées qui dépassent un peu notre entendement. Ça pose la question de est-ce que les sociétés humaines sont capables de garder la mémoire de ces déchets qui sont dangereux. Alors, des centaines de milliers d'années, c'est compliqué. On peut gérer des choses sur quelques générations d'ingénieurs un siècle, peut-être deux siècles. C'est gérable. Au-delà, ça devient compliqué. Quand on arrive aux milliers d'années, dizaines de milliers d'années, on dépasse la durée d'une civilisation. Donc, on ne peut plus raisonner en termes de génération d'ingénieurs. Ça n'a plus aucun sens. Donc, l'idée, c'est de mettre ces déchets dans des endroits où ça ne posera aucun problème de sécurité à personne, même sur des très longues durées. Donc, l'idée, c'est de les stocker dans des couches géologiques profondes. Quand on dit couches géologiques profondes, c'est-à-dire que ça n'interagit pas avec les couches géologiques moins profondes avec lesquelles on interagit, nous, humains, par exemple, les nappes phréatiques dans lesquelles on va prélever de l'eau. C'est quelques dizaines de mètres. Donc là, on est beaucoup, beaucoup plus profond. Donc, ça veut dire que ces déchets-là seront complètement coupés du monde humain. C'est le concept. Alors, ces déchets-là, il faut quand même les mettre dans des conteneurs, dans des réservoirs. On ne peut pas les stocker comme ça. C'est là que nous, en termes de science des matériaux, on peut intervenir. Il y a des conteneurs métalliques et des conteneurs céramiques. C'est un peu les deux voies sur lesquelles nous, nous travaillons. Pour ce qui est des conteneurs métalliques, on va revenir sur la question de l'oxydabilité des métaux dont on parlait au début puisque le métal va toujours chercher à revenir vers son état d'oxyde. Et donc, c'est ça la source de la corrosion. Donc, surtout sur des durées de quelques milliers d'années, quelques dizaines de milliers d'années, comment garantir qu'un matériau métallique va garder son état métallique et donc ses propriétés mécaniques intéressantes sur des durées aussi longues ? Alors, ce n'est pas forcément indispensable qu'ils les gardent sur une durée aussi longue parce qu'au fur et à mesure du temps, les déchets vont perdre de leur activité. Et donc, au bout de quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'années, même si le métal se dégrade, on peut considérer que c'est raisonnable puisque, dans le même temps, les déchets radioactifs sont devenus moins actifs, justement. La voie céramique, c'est une autre approche. Alors, les céramiques, intrinsèquement, sont des oxydes. Donc, on ne retrouve pas ce côté instable dans le temps des métaux puisque les céramiques sont déjà des oxydes et donc, il n'y aura pas cette avidité pour l'oxygène qui conduit à la corrosion. Et donc, les céramiques sont des matériaux intrinsèquement beaucoup plus stables chimiquement dans le temps que les métaux. Par contre, ce sont des matériaux qui ont des propriétés mécaniques qui sont en général moins intéressantes que celles des métaux. Donc là, dans les deux voies dont on parle, là, on exploite des propriétés différentes. Pour les métaux, on va plutôt exploiter les propriétés mécaniques sachant que le point faible dans ce cas-là, ce sera la tenue chimique dans le temps. Pour les céramiques, c'est plutôt le contraire. On a une tenue chimique qui est intéressante. Par contre, les propriétés mécaniques sont un peu moins intéressantes. C'est-à-dire que si pour des raisons, par exemple, de variation de température au cours du temps, il y a des contraintes qui sont générées dans le matériau céramique, il y a un risque d'initiation, de propagation de fissures. Il y a une autre question qui se pose également sur les céramiques, c'est le scellement. Puisque les déchets radioactifs sont mis dans des réservoirs qui doivent être scellés pour être étanches. Et donc, le scellement des céramiques, c'est une opération qui peut être complexe. Et donc, c'est spécifiquement sur ce sujet-là qu'on a un projet en cours dans le centre. Il s'agit d'utiliser des poudres céramiques fritées par procédé micro-ondes pour parvenir à un scellement aussi étanche que possible du réservoir céramique. Et doubler une coque en métal d'une coque en céramique ? Ça, c'est une approche qu'on appelle parfois les matériaux architecturés ou les multimatériaux. C'est-à-dire coupler des matériaux entre eux pour tirer parti des meilleures propriétés de chacun, sachant que les différentes classes de matériaux ont des points forts et des points faibles, d'essayer de les assembler pour grouper les points forts des différents matériaux. Alors, ce n'est pas évident parce que des fois, ce qu'on observe, c'est qu'on arrive à retenir le point faible de chacun des mythos. Mais voilà, c'est ça la recherche, c'est d'essayer de trouver le meilleur parti de chaque matériau. Sous-titrage Société Radio-Canada